L'enjeu est de savoir si on peut vivre cette vie sans subir toutes les tracasseries quotidiennes. Passer à travers l'existence sans même une petite égratignure. Là est la question. On va explorer dans cette vidéo si c'est possible. Il s'agit de se poser la question et de savoir s'il est possible de passer à travers cette existence sans même une seule petite égratignure. Pour cela, il est à considérer que tout ce qui arrive dans ce monde n'est pas important. De considérer que tout ce qui impacte ton quotidien n'est pas important. Parce que tu donnes beaucoup d'importance à ça. Pour la plupart, c'est ce qu'on fait. On dit que la situation qui arrive n'est pas celle que je préfère. Donc je voudrais mieux. Et tu attends. Tu es dans l'attente que quelque chose viendra qui sera mieux. Et à ce moment-là, tu ne deals pas avec la situation. Et comme tu renies la situation, puisque tu veux quelque chose d'autre, alors tu n'es pas capable de voir qu'est-ce qui se passe. Ce qui se passe, se passe dans l'ombre, puisque ton esprit n'est pas là, présent avec ce qui arrive. Donc il y a de l'inconscience. Et beaucoup de choses sont mises sous le tapis, puisqu'on ne veut pas voir. On ne prend pas la responsabilité d'observer, de regarder ce qui arrive là. Comment se meuvent les choses. On est toujours dans l'attente que quelque chose d'autre puisse arriver pour pouvoir enrayer la condition qui est actuellement en œuvre. Et on est tout le temps dans la névrose de quelque chose de mieux. On cherche toujours mieux. Comment on en est arrivé à là, c'est que la peur du lendemain nous empêche de voir la vie telle qu'elle est. Justement, cette vie qui découle à chaque instant, tout ce qui arrive, c'est ce que la vie présente, c'est ce qu'il y a à vivre. Mais l'esprit est accaparé par autre chose que ça. Donc il est en train de spéculer pour ce quelque chose de mieux, qui n'est pas là, bien sûr. Puisque nous ne vivons pas l'instant présent qui coule. Nous vivons ce qui devrait y avoir. Et en fait, pour la plupart, nous avons en nous cet idéal à poursuivre. Cet idéal, elle a été donnée par la propagande de tous les âges, pour pouvoir faire en sorte que tu puisses sortir de cette condition et trouver quelque chose de mieux. Mais plus tu vas dans le temps, plus ces choses que tu trouves ne te comblent pas. Pour la plupart, nous avons une vie misérable. Nous ne voulons pas voir les situations qui arrivent parce qu'elles nous déplaisent. On les remis, on les met de côté, on veut quelque chose d'autre. Donc notre esprit est occupé à trouver quelque chose d'autre. Nous voulons trouver la vie idéale. Et toute cette activité occupe l'esprit. Cette occupation de l'esprit crée le mécontentement. Parce que tu n'arrives jamais à trouver ce qui est agréable. Parce que cet agréable que tu vas trouver, qui est une illusion, va être envahi par le désagréable. Parce que les situations, constamment, elles arrivent et elles changent. Et tu es impacté par tous ces événements qui arrivent. Ça te crée des peurs, des angoisses, des envies, des refus. Et toutes ces insatisfactions qui se jouent, sont des choses que nous cultivons pour la plupart. Nous voulons quelque chose d'autre que ce que la vie propose. Mais la vie, elle est là. Et si tu veux quelque chose d'autre, ce qu'il y a là, qu'est-ce que tu vas en faire ? Tu vas les mettre sous le tapis. Et en fait, tu ne vas pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Tu vas seulement voir ce que tu désires. Tu désires faire arriver une autre condition que celle que tu vis. Et dans ta spéculation, tu vas rêver d'un monde. Tu vas avoir le rêve d'une vie qui n'existe pas. Et le monde entier vit ainsi. En tout cas, pour la plupart, la plupart d'entre nous, c'est ce que nous sommes, en fait, nous sommes conditionnés à vivre ainsi. Parce que c'est une histoire qui a été proférée depuis la nuit des temps, dans toutes les générations d'avant. Et on se les est passées au fur et à mesure. Et aujourd'hui, on est dans cet état où nous voulons toujours mieux. Et comme tu veux mieux, alors tu fais exister le temps. Et demain, pour toi est devenu très important. Tu veux demain. Donc la pensée, elle travaille pour aller toujours chercher quelque chose qui va égayer la situation. Mais toutes ces choses que la pensée propose, en fait, la pensée, c'est à quoi tu es identifié. Elle va te donner ce que tu veux. Et ce que tu veux, c'est ce que tu penses. Et ce que tu penses, c'est ton désir. Ton désir d'être mieux. Donc tu es toujours en train de spéculer quelque chose qui va te donner autre chose que ce que tu vis. Puisque ce que tu vis n'a rien d'extraordinaire. Puisque c'est la vie de tous les jours. Et toi, tu cherches dans cet ordinaire un extra, un extra ordinaire. Tu le cherches. Alors que ce n'est pas quelque chose qu'on peut trouver. C'est quelque chose qui est déjà là. Tu n'as pas besoin de le chercher. Si tu cesses de chercher, il sera là. C'est le fait de chercher que tu empêches cette chose d'être là. Parce que ton esprit est occupé. Et ce sublime, cet état où l'esprit est libre, c'est quand l'esprit cesse de gesticuler. Quand la jacasserie de la pensée cesse. Alors, cet état émane. Elle émerge de ton sein pour faire exister quelque chose qui est dans l'extra ordinaire. Parce que l'ordinaire, c'est que nous vivons cette vie sans la conscience, sans l'esprit libre de toute la jacasserie. Et ça fait que nous répétons toujours les mêmes choses. Et nous avons l'impression qu'il y a quelque chose qui nous manque. Parce que nous ne sommes pas conscients de ce qui arrive. Nous voulons autre chose. C'est le fait de vouloir qui fait que tu es occupé à chercher dans l'illusion quelque chose pour te contenter. Mais il n'y a rien qui va te venir en aide. Parce que l'esprit occupé est toujours impliqué dans la recherche, dans l'occupation, dans la peur, le désarroi, l'attente, la frustration. Parce qu'il n'arrive pas à trouver. Parce qu'il n'y a rien à trouver. Et ça se répète tout le temps. Et c'est une histoire qui se joue dans le temps. Et toutes ces histoires qu'on fait exister, ce sont nos vies de tous les jours. Tout ce que nous voulons être, ce sont nos vies de tous les jours. Nous voulons être importants. Nous voulons réussir. Nous voulons arriver quelque part pour pouvoir trouver cette perle rare qui va nous contenter. qui va nous combler. Mais plus tu vas dans cette recherche, dans cette activité, à vouloir autre chose que ce que tu vis là maintenant, tu seras toujours insatisfait. Il n'y a pas de débouché. Il n'y a pas d'issue. L'issue, c'est seulement quand tout cesse d'un coup. L'esprit est libre. Et cet esprit libre de toute la jacasserie, elle peut alors opérer. Opérer d'une autre manière que quand tu cherches. Parce que celui qui cherche, c'est donner une personnalité. Il se donne de l'importance. Il dit demain sera mieux. Je veux ce que demain propose. Donc il court partout. Et ça, c'est ce que l'on appelle le personnage. Ce que tu es devenu pour pouvoir trouver. Tu t'es forgé un personnage qui est insatisfait. Et qui veut trouver une solution pour qu'il puisse être mieux. Mais le personnage, c'est quelque chose qu'on a inventé. Il ne peut pas être mieux. Il peut évoluer, certes, mais toujours dans la limite de ses compétences. Et la compétence du personnage, c'est le passé que tu as vécu. Et que tu répètes tout le temps. De la même manière, pour pouvoir sortir de cet enfer où tu dois toujours chercher. Toujours être en activité. Avec le temps qui passe, tu veux arriver quelque part. Et il n'y a rien à vouloir. Parce que vouloir, justement, ça implique la cessation de la paix. L'esprit n'est plus opérationnel. Puisqu'il est occupé à vouloir. Et vouloir, c'est l'activité du personnage. L'activité de celui qui est en manque. Celui que tu appelles moi. C'est le personnage que tu joues. Le rôle qu'il y a à jouer, te demande d'être mieux. Donc, tu es à l'affût de quelques nouveautés. Et tu cherches toujours quelque chose qui ne te comblera jamais. Tu es tout le temps à l'affût. Et cette activité, elle est interminable. Et ça implique le temps. Le temps qu'il y a entre ce que tu vis maintenant et ce que tu aimerais demain. Parce que, comme tu ne vis pas ce qu'il y a maintenant, donc demain devient important pour pouvoir aller vivre ce que demain propose. Et ce qui est proposé dans demain, c'est ton imagination. Les choses que tu spécules pour pouvoir trouver quelque chose de mieux. Et le monde va ainsi depuis des décennies. Nous voulons toujours quelque chose de mieux, qui n'existe pas. Toute la difficulté est là. C'est que, tant que tu seras occupé à vouloir une vie meilleure que celle que tu as, alors, tant que tu n'auras pas vu ça, quand tu n'auras pas compris que ça, c'est une illusion. Alors, tu ne vas pas t'arrêter. Tu vas vouloir encore, encore des expériences, faire encore des choses pour pouvoir atteindre ce but. Le but, c'est que ton désir, tu veux le concrétiser. Ton ambition, tu veux aller jusqu'au bout. Tu veux avoir quelque chose qui va te sortir de cette condition morose, monotone. C'est seulement quand ton esprit est libre que cette condition morose et monotone peut changer. Parce que tu es présent. Il y a une présence qui va accueillir tout ce qui arrive et va transformer les choses en quelque chose d'extraordinaire. parce que tu sauras comment entreprendre la vie sans qu'elle t'impacte, cette vie. Cette vie, elle t'impacte parce que tu ne vois pas les choses comme elles sont. Mais quand tu as vu les choses comme elles sont, tu peux les accueillir, tu peux dealer avec. Mais si tu commences à mettre les choses sous le tapis, elles vont te revenir. Juste comme un boomerang, ça revient vers toi. Parce que tu ne l'as pas accueilli dès le départ. Tu as voulu en faire quelque chose. Tu as rejeté, tu as renié cette vie que tu avais pour vivre quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire toute l'imagination, toute la projection que tu te donnes d'atteindre, le désir que tu as et que tu veux atteindre, c'est l'occupation qui fait que tu es impacté et que tu vis cette vie avec beaucoup de tracasseries. Parce qu'il faut que tu concours tout le temps pour faire arriver les choses que tu aimerais faire arriver. Et tout ce qui arrive ne te comble pas. L'idéal vie ne peut pas te combler puisque c'est un idéal. L'idéal, ça n'existe pas dans la réalité. La réalité, c'est la seule chose que tu as, la vie qui se joue. Ça, c'est la réalité. Autre chose ne peut pas exister. L'idée, c'est de savoir. Observez la vie telle qu'elle est, sans avis, sans dire que c'est bien ou que c'est pas bien. C'est ton salut. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus celui qui fabrique la vie, celui qui fabrique le monde tel que tu le connais. C'est quand tu cesses d'interagir avec l'histoire qui se joue. Parce que l'histoire qui se joue, c'est justement toutes ces choses que tu connais. Et que toi, tu voudrais mieux, tu voudrais quelque chose d'autre. Tu es toujours en train de contrôler, vouloir que les choses soient plus égayantes, que tu ne subisses pas justement la morosité de ce qui se joue. Mais la vie, c'est cela. Il faudra la vivre. Et pour la vivre, il faut que tu cesses de fuir ce qui arrive. Parce que pour la plupart, c'est ce que nous faisons, nous fuyons. On fuit ce que l'on ne veut pas avoir. On fuit le désagréable. On préfère le bien que le mal. On préfère l'agréable que le désagréable. Et on divise les deux. On accueille l'un, on accueille l'un et on rejette l'autre. Or, la vie ne peut pas être divisée. Tout ce qui arrive, autant que ce soit bien ou pas bien, c'est la vie qui propose des choses. Donc, si tu ne les accueilles pas et que tu le mets sous le tapis, tu ne verras pas qu'est-ce qui arrive. Et tu ne pourras pas d'idées avec, puisque tu les mets sous le tapis. Alors, est-ce que tu vois comment faire pour ne pas être impacté par toutes ces choses ? Il est clair maintenant que si tu cesses de proférer des envies, des désirs, alors tu seras libre de ce temps. Et l'esprit qui est hors du temps, c'est l'esprit qui ne joue pas avec les choses du temps. C'est-à-dire la pensée. La pensée, elle vient du temps. C'est hier qui vient dans aujourd'hui et puis qui se profile pour être demain. C'est ça la pensée. La pensée, elle te dicte ce que devraient être les situations. Parce que la pensée, elle prend la solution des références de tes expériences passées. Et elle t'emmène à voir les choses de manière idéale. Tu projettes quelque chose qui te sera agréable pour ne pas subir. Donc, tu fuis la vie. Et pour la plupart, c'est ce qu'on a fait depuis des décennies et des décennies. Mais la vie, elle est tout ce qui arrive. Tant que tu ne l'as pas accueilli complètement. En cessant de vouloir l'arranger, tu seras mécontent. Tu seras insatisfait. Tu ne seras pas comblé. Être comblé, ça veut dire que tu accueilles tout. Tu prends tout. Et tu acceptes. Et cette acceptation fait de toi un esprit en paix qui accueille tout. Qui n'est pas en train d'être occupé à éviter, à chercher quelque chose d'autre. La non-action par rapport à tout ce qui arrive, c'est la paix d'esprit. Il y a un esprit en paix. Alors, il crée beaucoup de choses qui sont en harmonie. La paix, la joie, le contentement, l'intégrité, l'amour et l'intelligence. C'est ce que tu seras si tu cesses de courir après ce que demain propose. C'est ce que tu t'esprit en paix. C'est ce que tu as. C'est ce que tu as. C'est ce que tu as. Merci.